Les états voyous d'Afrique centrale sont les derniers avatars de la France-Afrique. Ses propos ne sont pas de moi, c'est le titre d'une chronique de l'universitaire camerounais Achille Bembé, parue dans le journal Le Monde hier. Et il dit ceci exactement, c'est un extrait Madame, Monsieur, écoutez bien ce que dit Achille Bembé, et il dit ceci exactement, on peut comprendre que la France ne veuille point ajouter au chaos en posant des actes qui déstabiliseraient davantage une région d'ores et déjà en proie à l'instabilité. On peut comprendre qu'elle rechigne à se faire manipuler par différents protagonistes locaux et à se laisser entraîner dans des conflits sanglants au risque de répéter ici des tragédies vécues ailleurs ou de s'embourber dans l'interminable lutte tribale. On comprend qu'elle ait peur de se faire damer le pion par les Russes, les Américains, les Chinois et autres Turcs. Encore faut-il rappeler qu'elle n'est pas neutre, qu'elle le veuille ou non, sur les plans militaires, économiques, financiers et culturels. Elle est impliquée de fait, c'est ce que dit Achille Bembé. Que l'on s'en désole ou non, la très grande majorité des Africains, à commencer par leurs dirigeants, est profondément convaincue que nul ne peut exercer le pouvoir en Afrique francophone sans l'aval de la France. On a beau faire valoir le contraire, beaucoup pensent qu'en fin de compte, le sort de leur pays dépend du bon vouloir de Paris. Dans ces conditions, un nouveau réalisme s'impose. La véritable question n'est pas de savoir s'il faut s'engager et courir le risque d'être accusé d'ingérence ou s'il faut rester silencieux et courir le risque d'être accusé de complicité. Il s'agit d'une fausse alternative. Et puis ce dernier paragraphe qui est, ma foi, très important. Le nouveau réalisme commande que l'on prenne acte de la dépendance structurelle et presque psychique des régimes et des sociétés post-coloniaux à l'égard de la France et que l'on procède à une refonte historique profonde des rapports entre celle-ci et ses anciennes colonies d'Afrique. Et donc, faute de quoi, de part et d'autre, l'on subira les grands bouleversements déjà en cours au lieu de les conduire. Fin de citation pour cet estrait de Achille Bembé, Université Camerounais, je le rappelle, qui vit entre les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. Je rappelle le titre de la chronique, « Les Etats voyous d'Afrique centrale sont les derniers avatars de la France-Afrique ». Voyez bien que l'Afrique occidentale n'est pas citée, il s'agit uniquement de l'Afrique centrale. Allez-y savoir pourquoi. Madame, Monsieur, ainsi dit, bonjour à vous. Merci de nous retrouver comme chaque matin sur Equinox Télévisions pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zélite. Nous sommes le jeudi 5 mars 2020. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un mouvement d'humain se prépare dans les universités, plus précisément à Douala et à Yaoundé. Pourquoi ? Les étudiants se plaignent de ceci que l'ensemble de leurs enseignants accusent un retard considérable dans la dispensation des coûts. Ils ne sont jamais là à l'heure, ils arrivent en retard, conséquence, il y a la non-couverture des quotas des horaires d'enseignement. Un enfant a payé 50 000 francs, il paye des fascicules, mais jamais l'enseignant est là, il fait des piges ailleurs, il se bat dans les différents ministères à la recherche d'un bombeau supplémentaire pour arrondir la fin de mois. Conséquence, on a des têtes qui devraient être pleines, qui sont vides et qui désormais les remplissent de colère pour les déverser ou dans la rue. C'est malheureux, c'est un scandale ce qui se passe au Cameroun, l'enseignement supéré au Cameroun, c'est un vrai scandale. Ce qui se passe à l'université de Douala n'est pas acceptable du tout. Lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours, c'est un poulailler. Je vous dis que même les aviculteurs sont mieux que les enseignants de l'université de Douala parce que les salles dans lesquelles ces gens-là dispensent les cours ne sont ni plus ni moins que des poulaillers avec une puyanteur, avec une senteur, avec une chaleur qui laisse à désirer. Il faut regarder ça très près. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Va-t-on continuer à former nos étudiants avec un tel mépris, avec une telle méprise, avec un tel laxisme ? C'est une question qui se pose pour ce régime parce que là, nous sommes en concurrence, je l'ai dit, avec les pays comme la Corée du Sud, les pays comme le Kenya, comme le Sénégal, qui sont des pays qui sont très avancés. Juste un élément indicateur. Pour ceux qui sont déjà allés à Dakar au Sénégal, lorsque vous allez à Dakar au Sénégal, oui, au Sénégal à Dakar, lorsque vous y allez, le petit bar du quartier, c'est-à-dire qu'un tourneau d'eau même, comparez les toilettes de ce tourneau d'eau avec les toilettes que nous avons ici au Cameroun, c'est le jour et la nuit. Là-bas, les toilettes sont toujours propres. Malheureusement, au Cameroun, nous sommes plongés dans un obscurantisme, dans des théories du complot, le complotisme mondial, qui fait en sorte qu'on nous bassine les oreilles avec des justificatifs qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que le peuple vit au quotidien. C'est malheureux, il faut le signaler. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopossi et bonjour à nous tous les spectateurs. J'aimerais juste embrayer sur l'introduction de M. Mbatchou ce matin pour dire que les étudiants de l'université de Douala aussi se plaignent en faculté de sciences. Il y a des étudiants qui en un jour font cours à PK17 et viennent terminer la journée de cours à l'université de Douala, ici à Ange-Raphaël. Comment est-ce que c'est possible dans ce genre de situation et dans notre pays ? Mais je vais parler aujourd'hui des femmes. Un bonjour spécial à Mme la ministre de la promotion de la femme et de la famille qui lance un avis à toutes les femmes le jour du soulevé. Autant pour moi c'est dimanche. Soulever le caba. Il faut dire ça comme ça. Apprêtez-vous si vous n'avez pas pu avoir votre nouveau soulevé à chercher l'ancien soulevé pour soulever dimanche. C'est assez cliché de dire ça carré de son tien. C'est assez cliché. Mais si ce n'est que ça que Mme la ministre a trouvé comme communiqué à nous donner. Oui mais vous savez que toutes les femmes camerounaises ne sont pas forcément friandes du pain du 8 mars. Il y en a qui s'inscrivent dans une logique beaucoup plus discursive, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus de revendications sur cette question-là. On n'est pas dans le spectacle, dans le théâtre qu'on nous sert chaque 8 mars au Cameroun. En effet. Ce qui se passe c'est qu'on a quand même des dirigeants qui pensent que tout se limite au foufou. Tout se limite au paraître. Mais il n'est pas question de ça. Alors est-ce que les internautes ont validé ce communiqué ou pas ? On va en parler. D'accord. Nous aurons l'occasion d'y revenir comme vous l'avez dit dans votre chronique, la revue des réseaux sociaux Karine Sontier avec nous également ce matin. Sur le plateau également, Bombok Bengan Kandje. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegu. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Le choix, désignation ou élection des maires n'en sait rien. La presse y est allée du bas du dos de la cuillère. K.O. débou. K.O. c'est pas K.O. comme dans le box. C'est le désordre aussi. C'est la mutation qui le dit ce matin. Ces confrères du jour ont parlé de grandes pagailles au sein du RDPC. Et ce soir Marwa, à Yaoundé, à Douala et dans d'autres villes, les militants ont rejeté les circulaires venus du comité central du RDPC. De quoi s'agit-il ? On parlait du K.O. et de la pagaille. Le RDPC n'a toujours pas appris des leçons de la concurrence. Alors que c'est en juin 1990 que le président leur demandait de se préparer à une éventuelle concurrence. La concurrence est arrivée et il ne s'arrive toujours pas. C'est la pagaille et le K.O. On va également relever que dans la presse ce matin, il y a deux journaux. Il y a Le Messager et il y a également Émergence ce matin qui font état d'un rapport publié hier par l'ONG, encore une ONG, International Crisis Group puisqu'il s'agit d'elle, qui a publié un rapport hier qui dit que 50 civils camerounais ont été tués au Cameroun au mois de février. En plein tourbillon de Human Rights Watch, comment le gouvernement camerounais va réagir à ça ? C'est aussi l'une des curiosités que nous aurons dans les semaines à venir parce que tout ce qui a créé l'onde de choc créée par Human Rights Watch n'a pas encore été baissé. Que International Crisis Group arrive avec évidemment ses propos incendiaires sur le Cameroun. Madame, Monsieur, restez avec nous puisque nous sommes partis pour l'histoire du jour tout de suite avec vous. Dominique, Audrey Ouyenguelec, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a pris l'année dernière un bus pour se rendre dans la région de l'Ouest et malheureusement, la voiture qu'il avait prise ce jour-là a eu un accident et il en est mort. Aujourd'hui, l'histoire nous est racontée par sa tante qui nous dit que Dorothée, la mère de ce jeune homme qui a perdu son fils dans un accident de la circulation et en passe de mettre son mari hors de la maison. L'histoire raconte que, après l'accident, la famille a entrepris des démarches pour l'assurance pour pouvoir être dédommagée par rapport à l'accident de leur fils et l'assurance leur a demandé d'attendre un certain temps. Par conséquent, Dorothée et sa famille ont rassemblé de l'argent pour pouvoir faire procéder à l'enterrement de leur fils en attendant le retour de l'assurance, ce qui a été fait. On a enterré le fils, mais sauf que depuis qu'on a enterré ce jeune homme, depuis l'année dernière, le père du défunt est tombé gravement malade. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su de quoi il souffre. Aujourd'hui, on lui fait des transfusions sanguines. Demain, on lui fait des pensions lambaires. Ainsi de suite, il va d'examen en examen, de traitement en traitement, mais jamais on n'a pu tabler sur une maladie certaine. Sa famille, la mère du défunt, dont l'épouse du malade, décide de faire appel à son beau-frère et à sa soeur pour aller chercher. Et lorsqu'elle va chercher, on leur dit à tous les trois « Sachez que votre mari souffre d'une maladie dont lui seul connaît l'origine. » Il a pris un argent, une grosse somme d'argent qu'on lui a donnée, et c'est cet argent-là qui le rend malade. Donc, tant qu'il ne parle pas, il finira par mourir. À cet argent s'ajoute l'argent que les différentes associations ont donné aux chefs de famille lors des obsèques de l'enfant, puisque les réunions dans lesquelles la mère du défunt était ont remis l'argent à son père. Mais lui, il n'a jamais fait état du bilan aux différents membres de la famille. Donc, l'argent des réunions, en plus de l'argent de l'assurance, qui s'élève à 2,5 millions, ont été consommés par le malade aujourd'hui. Maman Dorothée et ses frères ont décidé encore de se rendre au niveau de l'assurance pour avoir la confirmation de ce qu'avait dit le « marabout ». Et il s'est avéré qu'effectivement, on lui avait déjà remis de l'argent, on lui a présenté les documents sur lesquels son mari avait déjà émergé. Lorsqu'elle revient à l'hôpital où son mari est interné, elle lui pose la question de savoir « Qu'as-tu fait de l'argent que tu as reçu de l'assurance ? » Il nie en bloc « Je n'ai rien reçu, je n'ai pas d'argent dont ne me poser aucune question. » Maman Dorothée a décidé, au sortir de l'hôpital il y a quelques jours, de mettre son mari hors de la maison, parce qu'elle mentionne également que la maison dans laquelle ils vivent et dans laquelle ses enfants ont grandi a été construite de ses mains parce que son mari travaillait et il a dilapidé tout le long de leur vie son salaire. Il n'a fait aucun investissement, sauf que sa soeur qui nous raconte l'histoire aujourd'hui est contre le fait qu'elle fasse sortir son mari de l'hôpital où elle paye pour aller le laisser dans sa famille. Donc elle a besoin de conseils pour pouvoir ramener sa soeur à la raison. Et voilà, une autre question. Est-ce que l'argent qu'on consomme sur des morts peut avoir un impact ? Est-ce que c'est vrai que cet argent lui monte à la tête ? C'est 2 millions et demi. Vous faites, vous convoquez là la notion de karma. On y reviendra. On va y revenir, assurez-vous, Dominique Audrey. Alors moi, sincèrement, dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle un cessez-le-faut. Dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle quand une personne est en situation de faiblesse. Par exemple, lorsque vous tombez sur une personne, vous l'avez battu et la personne lève les mains et n'a plus les armes en main. Dans la guerre, vous n'êtes pas censé tirer sur la personne. Vous pouvez prendre la personne comme prisonnière. Là encore, ça peut être vu comme un crime de guerre. Même dans la guerre, il y a des règles. Même dans la guerre, il y a des crimes. Même si on sait que la guerre en elle est mauvaise, même dans la guerre, il y a des crimes de guerre. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a mis en place ce type de pare-choc. Appelons ça comme ça, de pare-choc. Mais c'est quand même violent ce qu'on entend dans cette histoire ce matin. C'est très violent. Une femme qui veut mettre son mari dehors, c'est violent. C'est violent aussi d'entendre que sur les questions d'assurance, et le code CIMA est assez clair sur ces questions de procédure, comment tout cela se passe, comment une personne s'accapare à un argent, et comment tout cela se met en place, et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est accidenté, lorsqu'on a souscrit à une assurance ce voyage auprès de l'assureur et auprès justement de l'entreprise d'assurance. Pour ce qu'on lui a dit, elle préfère créer une situation pour l'amener mourir à la maison, en prétextant que quand on te fait des portions lombaires, quand on te fait des ceci à l'hôpital, on n'a rien vu. Et c'est ce que vous souffrez. Mais est-ce que le mari n'est pas lui-même à l'origine de ses propres turpitudes ? Non, vous voulez dire que le mari appelle lui-même son assassin, demande à sa femme de l'assassiner ? Non, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, le mari n'a pas eu un comportement qui fait en sorte que ce qu'il subit, en termes de karma, c'est le résultat des mauvais actes qu'il aurait commis au cours de sa vie ? Oui, c'est possible. Mais revenons, tenons-nous d'abord à ce qui est ce que l'histoire a commencé à dérouler. Dans le mariage, on vous demande de vous supporter les uns les autres. La femme sait bien que son mari, c'est elle qui tient la famille, c'est elle qui est venue construire. C'est elle. Donc, pendant tout ce temps, son mari qui était plus valide, qui dilapidait l'argent. Elle, elle a pris sur elle de construire la maison, de construire le foyer, de bâtir une famille, construire des maisons et tout. Elle ne veut rien, elle supporte tout, toutes les dérives de son mari. Mais qu'est-ce qui l'amène donc à vouloir l'assassiner maintenant ? C'est ça qui m'amène à dire que cette femme, elle ne dit pas toute la vérité. Elle ne dit pas toute la vérité. Elle se reproche quelque chose et elle se dit que si le mari trouve la guérison, elle va avoir sûrement des choses à dire. C'est pour ça qu'elle commence à dire, il y a des femmes qui sont très, très malignes. C'est très malignes. Comment donc, vous voyez la maison, c'est moi qui l'ai construite, c'est moi qui l'ai construite. Non, non, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui a amené le mari à, j'allais dire, à dissimuler l'argent de l'accident ? Détourner. Détourner, bon, prenons le mot détourner l'argent. Précisément parce que sa femme est dépensière. La femme est dépensière. Au contraire, sa femme l'accuse plutôt d'être dépensière. Non, c'est la femme qui l'accuse, mais vous ne pouvez pas accuser un mort. Il va venir se défendre comment ? Bon, il n'est pas encore mort. Ah oui, mais il est mort, il est dans une situation compliquée. Mais je vous dis, regardez un peu. On vous fait les pensions lombaires, on vous administre quel genre de médicaments. Donc, c'est un homme qui est donc à l'hôpital comme un cobaye. Les médecins ne savent pas de quoi vous souffrez, mais ils vous soignent quand même. Mais vous soignent de quoi ? Ils ne vous soignent pas. C'est un homme en végétation. Ah, voilà. Il végète. Le problème, c'est que la soeur de la femme qui raconte l'histoire, c'est un complot. Un complot. On veut dire que, bon, ils ont leur plan pour assassiner cet homme et lui imputer le fait qu'il a mangé son... C'est d'ailleurs, lui, il est peut-être dans le farm là où le con, il a mangé son fils. Et il est même allé prendre l'argent, pas de rien, il n'a jamais dit. Et vous voyez, c'est là, maintenant, moi je suis convaincu que cet homme, quand il travaillait, il donnait tout l'argent à la femme. D'accord. Et la mort, voilà, la mort, au lieu de les rapprocher, elle a continué à voir, et c'est plutôt l'homme qui est traumatisé par le départ de l'enfant, en plus de ce qu'il souffrait par le mauvais comportement de sa femme. Donc, en fait, il est tombé malade, ça arrive. C'est pour ça, précisément, peut-être que les médecins ne trouvent pas et qu'il faut... D'accord. Mais s'il va chez nous, nous, on va le relever par rapport à ça, puisqu'en plus c'est un accident, et un accident pour que le karma ne continue plus dans la famille. Mais cette femme veut assassiner son mari, avec la complicité de sa soeur qui vient rapporter... Non, sa soeur dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce que veut faire sa femme. Elle n'est pas d'accord parce qu'elle veut enlever son mari de l'hôpital pour l'amener à la maison. Oui. Mais elle est d'accord pour qu'on le laisse mourir en paix à l'hôpital. Non. Bon, bon, vous faites un procès d'intention. Ah bon, d'accord, c'est comme ça que moi je comprends. Voilà. Karine, est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle a un cœur, cette femme ? Elle a un très grand cœur. Elle a un très grand cœur. Vous croyez ? Vous le pensez, vraiment ? Oui, beaucoup. Dorothée a perdu son fils. Et comme si ça ne suffisait pas, elle va perdre son mari. Et juste pour ça, elle veut savoir de quoi souffre son mari. Elle a un très grand cœur. Lorsque vous avez une personne que vous aimez qui est malade, vous êtes capable de tout pour savoir de quoi il souffre. Puisque l'hôpital ne dit pas ce dont il souffre, selon ce qu'elle nous raconte comme histoire. L'hôpital ne dit pas. Raison pour laquelle elle a dû aller voir ailleurs pour savoir de quoi il souffre. Parce qu'on ne soigne pas un mal qu'on ne connaît pas. Il faut commencer par là. Mais là, il faut qu'il confesse d'abord. Mais elle veut l'expulser de la maison bon sang. Parce qu'elle prend les choses à l'extrême. Lorsque vous êtes en colère par rapport à quelque chose, vous avez l'extrême dans votre tête. Tout ce que vous vous disiez, j'aurais dû abandonner. Il fallait même que je laisse. Elle aurait fait quoi avec l'argent de l'assurance si le mari ne lui avait donné ? Ce n'était pas pour prendre. Vous ne comprenez pas. C'est quoi le problème ? Ce n'était pas pour prendre. Parce que là, ce n'est pas donner à elle le problème. C'est en parler. Parce que l'enfant n'était pas son enfant à lui seul. Et l'enfant est mort d'une très très mauvaise manière. Est-ce qu'on a fait tous les rituels y afférents ? Parce que c'est à partir de là qu'on allait bien causer, savoir s'il faut faire quelque chose. Ce genre d'argent qu'on vous donne, ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour construire une maison, s'il vous plaît. L'argent de l'assurance après le décès de quelqu'un, ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Et peut-être qu'il a fait quelque chose avec qui ne s'y est pas. Et voilà, maintenant, il en paye les frais. La femme, je pense que la solution qu'elle prend à l'extrême n'est pas la bonne. Mais elle ne peut pas continuer à rester avec cet homme. D'accord. Chalamel, vous pensez quoi de l'histoire de ce matin ? Il y a une chose qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on ne mange pas l'argent du thé. On ne mange pas l'argent du thé. Dans le quartier, il y a des gars qui sont spécialistes pour être président des commissions d'organisation des deux. Lorsque quelqu'un tombe au quartier, il achète un cahier de 32 pages. Toc, toc, toc. Bonjour la mère, c'est le cahier. Tel est mort. Il faudrait que vous sortiez. N'gala, mon est mort. Il faut que vous sortiez le cahier. X est décédé, il faudrait que vous sortiez l'argent. Mettez vos contributions. Vous contribuez, le cahier disparaît trois jours avant la levée de corps. On vient voir la famille, on dit que vraiment, ce n'est pas tout le monde même qui a cotisé ici au quartier. On ne sait même pas ce que les gens en voulaient à ces gars. On n'a cotisé que 50 000. Or qu'on a donné 300 000, il a mis dans les poches. Beaucoup de gens se nourrissent des deuils. On appelle le cas des fonctionnaires. Où il y a ceux qu'on appelait les corbeaux et ils ne vivaient que de ça. Ils ne vivent que de ça. Lorsqu'un fonctionnaire décède, s'il se rend compte que vous ne maîtrisez pas les droits d'un fonctionnaire décédé, il s'arrose d'abord le cahier qu'il commercialise, c'est des rituels. Donc, il faut dire qu'on ne mange pas. À la fin d'un deuil aussi tragique que celui-ci, il y a une rayon de famille où on dit l'association Mains dans la main a donné 10 000. L'association Cœur Solidaires a donné 20 000. L'association Pieds Tendu a donné tant. Avec ça, on a cousu la tenue pour la veuve, on a cousu la tenue pour les enfants, les petits-fils. On a fait ci, on a fait ça. On rend compte pour que tout se passe. S'il y a le reste, on aménage. Mais là, M. le Faux-Poussy, il y a eu dédommagement. Le premier bénéficiaire du dédommagement, c'est le défunt. Chez les banteaux, on va en dire, il pleut sur lui. Traditionnellement, on dit, il ne faut plus qu'il pleuve sur le défunt. On va, on achète quatre piquets. On fait une charpente, on jette une tôle dessus. M. le Faux-Poussy, on jette une vieille tôle, même pas une tôle neuve, une vieille tôle, pour empêcher qu'il ne pleuve sur la tête de ce défunt titan. On rentre, on rassemble la famille en disant, voici ce qui s'est passé. Il y a eu mille francs, il y a eu deux mille qui sont tombés. Voilà comment on partage. On décide à chaque famille, on donne en disant, cet argent va nous permettre de faire le funérail, va nous permettre de faire le deuil, va nous permettre de faire ci, va nous permettre de faire ça. Tout le monde goûte. Comme lui s'est arrogé, la première colère qu'il apporte, c'est le défunt. Tu as pris mon argent, tu as fait quoi de ça? Si vous discutez avec le père, il va dire que le défunt l'a fouetté dans la nuit. Soit le défunt est venu manger avec lui. Méfiez-vous lorsqu'un mort, récent mort d'accident tragique, vient manger avec vous. Vous lui devez quelque chose. C'est la raison pour laquelle, avant que le corps n'entre en terre, on dit, qui doit quoi? Il devait quoi à qui? Si on paye, on s'en excuse. Il a offensé qui? Il a blessé qui? On s'en excuse avant de faire descendre le corps. Donc j'estime ici qu'il y a eu beaucoup de viol. Je vais rejoindre quand même Bomboc. C'est trop pour cette femme de vouloir le mettre dehors. C'est trop. D'accord. Pour cette femme de vouloir le mettre dehors, qu'elle consomme. C'est le mariage. C'est le pire du mariage. Qu'elle se dise que... C'est le pire du mariage. Non mais, ou qu'elle se dise que le monsieur en question est déjà en train de payer ce qu'il a fait. Sauf que ça va commencer là et ça va continuer dans la famille. Ça ne s'arrête pas là à lui. Ça va continuer sur ses frères. Ça va continuer... Ça ne s'arrête pas. Donc il faut stopper. Rapidement. Il faut stopper ça rapidement. Dominique, Audrey, on termine avec vous. Malheureusement, maman Dorothée a passé sa vie avec un homme qui ne s'est foutrement à rien. Un homme qui, heureusement pour elle, elle a été une femme forte et déterminée qui savait ce qu'elle voulait faire de sa vie et notamment construire un avenir pour ses enfants. Et par là, elle a pu avoir un travail, construire une maison et jusqu'à la fin de la mort de son fils unique, lui assurer une sépulture digne de ce nom. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on demande à maman Dorothée de rester avec cet homme. Parce que rentrer avec lui, elle va mal le traiter dans la maison. Honnêtement, rentrer avec quelqu'un qui vous a fait autant de mal, elle peut dire, ok, puisque personne ne veut que je le libère, je le ramène. Cet homme fera ses besoins dessus, elle va le laisser là. Et il va pourrir. Donc au lieu de demander à quelqu'un de rester là et de faire semblant de rire avec les dents jaunes alors qu'elle n'est pas contente... Vous nous dites sur ce plateau qu'à la mairie, on dit que l'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour l'homme et la femme. Et que le mari, c'est pour le meilleur et le pire. C'est le pire du mariage. C'est aussi le pire pour lui. Le pire du mariage, c'est la mère de sa femme aussi d'ailleurs. Le pire donc, dans cette histoire... Je prends le cas des occidentalisés. Le pire donc pour le mari de Dorothée, ce qu'il va subir, c'est qu'il va rentrer dans sa famille. Ok. Que sa famille s'occupe de lui, qu'on lui assure aussi le traitement parce que peut-être l'argent en soi n'est même pas un problème. S'il avait dit à sa femme, oui, j'ai pris l'argent, elle serait passée dessus puisqu'elle avait déjà enterré son fils. Il n'y a pas que l'argent de l'assurance. Il y a l'argent des réunions. Donc même dans la vieillesse, elle est restée avec un homme, un incapable, un homme qui n'a pas malheureusement... Qu'est-ce qui la pousse à vouloir l'assassiner dans cet état ? Elle ne veut pas l'assassiner. Elle est déçue. Elle dit je l'enlève de l'hôpital, je l'amène. Non, je l'enlève, je le ramène chez lui, chez ses frères, que ses frères s'occupent de lui. Abandonne à l'hôpital encore de lui. Qui doit payer puisque c'est elle qui paye les frais d'hôpitaux ? Elle continue d'ajouter l'argent sur l'argent. Il a l'argent qui paye dans son traitement parce qu'elle... Donc assumer le karma plus que tout le monde à la famille. Il n'y aura aucun karma. D'accord. Aucun. Parce que ce n'est pas elle qui l'a rendu malade. C'est en consommant l'argent du mort qu'il est tombé malade. Et cet argent aurait pu aider à payer même une partie de la scolarité d'un de ses frères. Après, l'argent allait être réparti. Ce n'est pas comme si Dorothée voulait prendre cet argent pour aller acheter une voiture. Je ne pense pas. Cet argent, c'était juste pour essuyer les larmes pour l'enfant qu'elle a perdu. Et ce mari, aujourd'hui, il va payer les conséquences. Vraiment, c'est sans appel. Aucune compassion pour lui. Tu vois, pour moi, je n'en ai pas. Vous voyez comment vous mettez votre bouche. C'est la colère, monsieur. Parce qu'il y a un peu cette femme. Il y a un peu cette femme. En tout cas, elle souffre. Merci Dominique Audrey. En tout cas, on va dégager les leçons qu'on va tirer de l'histoire de ce matin. Que ce soit dans le comportement de cette femme ou le comportement de ce monsieur. Chacun pourra comprendre, évidemment, à la lumière de ce que les uns et les autres ont dit sur le plateau. Ce qu'il ne faut pas surtout faire et ce qu'il faut faire dans des circonstances qui nous arrivent dans la vie. En réalité, sinon, on subit, on en subit toujours les conséquences, tôt ou tard. Et ça se voit. Ça se voit là. Merci. Au revoir, madame Béchet. Tout de suite, vous invitez à rester avec nous, bien en place et bien au chaud, pour retrouver la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour. Sur la question de l'état de droit au Cameroun, peut-on dire que nous sommes dans un état de droit dans ce pays? Sommes-nous dans un état de droit ou un état de loi? Doit-on parler de l'état, du droit de l'état ou alors faire l'état des droits au Cameroun? Peut-on dire que l'ensemble des textes régissant et portant sur le droit des citoyens est appliqué dans nos principales régions? Le Cameroun peut-il être un état de droit et des droits au regard de la manière dont sa justice fonctionne? La tragédie de la question n'a d'égal que la légèreté avec laquelle le système judiciaire joue avec les vies humaines et les différences dont le président de la République et son ministre de la Justice font preuve devant la maltraitance récurrente, inexpliquée ou inexplicable, infligée à certains citoyens, pas des magistrats dont le rôle n'est pourtant pas de faire de la politique, mais simplement de rendre justice au nom du peuple. Chaque année, ils se rassemblent pour réfléchir sur les questions de droit, incarcérations abusives, accélération des dossiers dans les parquets et tribunaux, résolution de la question des condamnations abusives. Mais hélas, ce n'est que chaque année où on en parle, ils se comportent comme ceux qui attendent septembre pour chercher à sauver la rentrée scolaire et non sauver l'école. Comment comprendre que l'ensemble des politologues sont d'avis que le Cameroun a cessé d'être un état de droit dès l'instant où le pouvoir judiciaire a perdu son indépendance de l'organe exécutif qu'est le gouvernement et la présidence de la République ? La preuve, tout un président de la République, d'un autre pays dit souverain, s'est levé pour informer l'opinion internationale que c'est sous son impulsion, sa pression, qu'on a libéré certains prisonniers au Cameroun. Comment comprendre que le Cameroun semble être confondu à une administration aux allures de marécage qui a privilégié l'ordre public aux dépens de l'ordre républicain ? Comment comprendre que ce ténor de cette administration s'ingénie à replacer des murs fissurés, à rafistoler des textes fondamentaux d'application déjà incertains et plutôt inachevés ? Comment comprendre qu'un ministre de cette République refuse d'appliquer une décision rendue par la Cour suprême sans qu'aucune baisure restrictive ne soit appliquée ? Comment comprendre que 98% des décisions rendues contre l'État soient boycottées ? Rappelons-nous de l'affaire du paiement des salaires des magistrats municipaux, communauté urbaine de Douala. Que penser des cas d'Ibrahim Bello ? Comment interpréter la non-application des décisions de la Cour suprême dans les affaires des Autruches importées par l'homme d'affaires à la du Baba Dame Poulot ? Peut-on parler d'État de droit dans ce pays alors que l'organe parlementaire ne joue pas son rôle de contrepoids vis-à-vis de l'exécutif ? Comment comprendre que les lois ne naissent jamais qu'à l'initiative des juristes de la présidence de la République sous forme de projet de loi et jamais sous forme de proposition de loi venant des parlementaires ? Comment comprendre que les juges au Cameroun sont coutumièrement menottés par leur proximité avec les pouvoirs étatiques au point qu'ils se transforment en des chiens regardant la télévision devant de grandes tragédies telles le déraiment du train à ISEKA ? Peut-on parler de liberté d'association quand les élites parcourent les villages invitant tout le monde à adhérer à un seul parti, celui qui est au pouvoir ? Peut-on parler de liberté d'association quand l'adhésion à un seul parti politique peut donner les crédits et investissements dans votre comté et l'adhésion à d'autres condamnent plutôt la contrée concernée à un sous-développement perpétuel ? Peut-on tous avoir le droit de manifester dans ce pays ? Quelle peut être la question ? À vous la réponse. Le Cameroun est-il un état de droit ? La question est posée, elle est directe et ceux qui peuvent répondre à cette question de manière affirmative doivent nous apporter des justificatifs parce que lorsqu'on observe et à l'observation de ce qui se passe dans ce Cameroun, on ne peut que dire non, reprendre niète et dire qu'il y a des freins à cet état de droit qu'est le Cameroun. Si on va chercher dans l'analyse du système judiciaire camerounais, mais également dans la prééminence du président de la République dans les institutions du Cameroun. Parce qu'en réalité, être état de droit veut dire que tout le monde est soumis à la loi, tout le monde est soumis au droit, au même niveau, à la même dimension et d'égalité. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on épluche les cours en matière d'état de droit, on vous rappelle que cet état de droit-là n'est pas ex nihilo. L'état s'accompagne des concepts comme séparation des pouvoirs, comme droit de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on parle état de droit, ce n'est pas le terme état de droit en lui seul que l'on prend. Il y a des paramètres que l'on met ensemble. Donc on met la gouvernance, on met la séparation des pouvoirs et on met les droits de l'homme. Sur la question des droits de l'homme, on peut épiloguer comme on peut. On se rend compte qu'au Cameroun, il y a beaucoup de choses à redire. Sur la séparation des pouvoirs, nous sommes tous d'accord que l'exécutif, et c'est malheureux dans un pays comme le Cameroun, a une forte prégnance sur les autres pouvoirs tels que le législatif et le judiciaire. C'est malheureux, c'est un fait. Et on va également se dire, est-ce que le président de la République n'est pas en lui-même la loi ? Parce qu'il faut qu'on se pose la question, parce que lorsqu'on dit état de droit, ça veut dire que tous les citoyens sont égaux et sont en dessous de la loi. Mais il peut arriver dans un état qui n'est pas de droit, que le roi, que ça dépend des monarchies, ou que celui qui gère le pays est finalement celui qui fait les lois et qui, même s'il viole ces lois-là, rien ne peut l'amener devant la justice. C'est ça le problème. On a vu que dans un pays comme les États-Unis, le président américain, la première puissance du monde entier, le président le plus puissant du monde, s'est retrouvé dans un procès d'un push-man. Un tel mécanisme au Cameroun, c'est inimaginable, parce que lorsqu'on regarde comment les juges, comment les magistrats, en réalité, jubilent lorsqu'ils sont nommés, on comprend tout de suite que ces personnes ne peuvent pas oser le petit ton devant l'exécutif. Donc, bon bord, le Cameroun est-il un état de droit ? Non. Non, je pense qu'il n'y a pas de débat. Même ceux qui disent que le Cameroun est un état de droit, ils savent bien que le tout n'est pas d'avoir les lois. Un état de droit, c'est défini par, premièrement, avoir les lois et textes réglementaires qui participent à l'épanouissement de ces citoyens et des gens qui vivent, donc de tout ce monde qui veut. Deuxièmement, la pratique de cette loi-là contribue, effectivement, à l'application de ce que vous avez imaginé. C'est pour ça qu'on dit qu'une loi a l'esprit et la lettre. La lettre est là, l'esprit qui a fondé le droit dont vous permettez de participer à l'épanouissement des citoyens. Sinon, l'apartheid était une loi en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud n'était pas un état de droit avec une loi comme l'apartheid. C'est pour ça qu'on dit bien. Par contre, on considère les États-Unis d'Amérique comme un état de droit. Or, la peine de mort y est, et on exécute même les gens. Vous voyez un peu, pour qu'on se comprenne. Ça veut dire qu'un état de droit doit, vous l'avez très bien précisé ça, mais moi, je vais aller plus loin. Vous avez cité la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais aller plus loin en citant les dispositions du troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci, je cite, « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Fin des citations. Donc, vous ne pouvez pas, dans un état, dire que les citoyens sont libres de manifester. Et vous dites, la loi le dit, et vous dites, « Tout sera qu'on va encadrer par la loi. » D'accord. La loi qui vient donc matérialiser ce que votre loi fondamentale a dit, la Constitution va dire, « L'autorité administrative appréciera, il apprécie donc quoi ? » Et, autre chose, on vous dit, « Vous êtes soumis au système de déclaration. » Donc, en réalité, on doit vous identifier et tout. Lorsque vous venez, donc, vous vous identifiez, « Je vais donner une conférence de presse tel jour, à telle heure, à tel endroit. » « Je vais donner une dédicace de mon ouvrage. » Vous déclarez la manifestation, mais sur la base de supposer ce qu'on ne vous dit même pas, on vous dit, « Il y aurait risque de troubles à l'ordre public si vous tenez votre conférence de presse, si vous tenez la dédicace de votre ouvrage. » Ne parlons pas des manifestations publiques et autres. Voilà pourquoi on dit que le Cameroun n'est pas un état de droit. L'autre chose, je termine par là. Pour que l'homme s'épanouisse véritablement, il faut qu'il travaille. D'abord, notre dévise le dit « Paix, travail, patrie. » Ou est-ce que le travail au Cameroun est encadré par une loi ? Vous allez me dire, « Oui, il y a le Code du travail. » Ce Code du travail dit qu'on peut licencier un délégué de personnel. Ce Code du travail qui permet qu'on peut payer un ingénieur, un docteur, selon qu'on veut. Et après, on vous dit, « Il y a les conventions collectives. » Ça, ce n'est pas ça. Un état de droit. Et en plus, il n'existe même pas un texte qui dit comment on doit créer les syndicats dans notre pays. Voilà. En tout cas, on a senti dans vos développements, on a dégagé quelque chose d'assez prégnant et d'assez fort. C'est que les gens au Cameroun confondent le concept, la notion d'état de droit à la notion d'état de loi. Tout à fait. Parce qu'on peut faire des lois qui constituent un état, mais sans être un état de droit. Absolument. Qui respecte les libertés des uns et des autres, qui respecte la séparation des pouvoirs, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte aussi le fait que chaque citoyen doit s'épanouir dans un état. En réalité, malheureusement, ce sont ces amalgames intellectuels qui sont créés pour nous enfoncer encore plus dans les ténèbres, dans le noir obscur, dans le gouffre, pour que nous, citoyens, ne comprenions pas ce qui se joue à l'intérieur de cet amalgame d'état de droit, état de loi. Dominique Audry, quel est votre développement sur une question aussi forte que celle-ci ? Si on veut mettre le Cameroun dans la même phrase qu'état de droit, ça signifie qu'au Cameroun, on est tous égaux, que ce soit un simple individu, que ce soit un simple mototaximan, ou une bayam salam, ou bien un enseignant au même niveau qu'un colonel, qu'un commissaire, qu'un ministre, c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux mêmes normes juridiques. Si on veut dire que le Cameroun est un état de droit, ça veut dire qu'on est tous égaux et qu'on est tous soumis à des règles. Un état de droit, c'est un état dans lequel même l'état est soumis à un certain nombre de règles. Je veux dire, l'état en tant que personne morale est soumis à un certain nombre de règles. Et maintenant, si on va me voir dans le fonctionnement et dans tous les actes posés par l'état camerounais, ça laisse à vérifier. On n'est pas sûr qu'il respecte véritablement les lois qu'il s'est fixées lui-même. On est d'accord que parler d'état de droit implique également parler d'un certain nombre de libertés. Si on parle de la liberté d'association, par exemple, on a vu au Cameroun qu'il y a une catégorie de personnes qui sont autorisées à se réunir, à s'associer ensemble. On n'est pas dans un état de droit. On est d'accord qu'un état de droit implique des élections libres et transparentes. Au Cameroun, la question se pose également parce qu'on trouve des gens qui trouvent à redire. Ça veut dire qu'il y a encore du flou à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas effectif. Un état de droit implique une liberté d'expression. Je veux parler des médias, par exemple. On a la presse. Et maintenant, le gouvernement ou l'état favorisent une presse qui célèbre l'état ou le gouvernement en place. Et à côté de ça, on indexe et on titille ceux qui sont contre ou bien qui trouvent à redire dans le fonctionnement de ce gouvernement-là. Est-ce qu'on arrive même à les menacer, à certaines fois à les fermer ? Est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression dans ce cas ? Et par conséquent, état de droit, je n'en suis pas sûre. Moi, j'ai envie de dire que l'état de droit au Cameroun, c'est une utopie. C'est un rêve qu'on est très loin de pouvoir réaliser. Et pour le faire, il va falloir qu'on mette un certain nombre de choses ensemble. Il va falloir, par exemple, qu'on sépare les pouvoirs, par exemple, au niveau de la justice. Il va falloir également qu'il y ait une certaine égalité de tous les citoyens. Pembon, Bokdi, généralement, si on voit un sous-prefait, un gouverneur s'aligner, tout le monde s'alignera. Et c'est un peu ça. Si on peut traduire en justice un colonel qui ne paye pas ses factures d'électricité comme un citoyen qui ne paye pas, on pourra parler d'égalité au niveau de l'état. Et si l'état lui-même se soumet en tant que personne morale, on pourra à ce moment-là parler d'état de droit. Je rappelle qu'il y avait également des lois dans le régime nazi de Hitler en Allemagne. Il y avait des lois. Mais est-ce que l'Allemagne de Hitler était un état de droit ? C'est ce qu'on peut poser comme question. C'est d'ailleurs pourquoi la notion d'état de droit est très forte à l'Allemagne. C'est d'ailleurs le pays dans lequel la notion fait pleinement sens en réalité. Karine. L'absence de l'état de droit entraîne l'impunité de fait et l'impunité de droit. Et dans notre pays, ça amène au chaos. Et c'est textuellement ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut observer dans notre société camerounaise avec tout ce qui se passe. Quand vous regardez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous vous rendez bien compte qu'on a enlevé à certaines personnes le droit de manifester, le droit d'exprimer leurs idées par rapport à une situation, que ce soit à l'éducation ou encore que ce soit dans la juridiction camerounaise. Donc il y a là un problème dans l'état de droit. Dans notre pays, encore, on nous parle chaque jour d'état de droit à chaque fois qu'on a arrêté un politicien de l'opposition. Et on en ferme et on nous dit que le Cameroun est un état de droit. Mais lorsqu'il faut parler d'état de droit et des qualités de normes juridiques, on n'en parle pas beaucoup parce que ceux qui doivent être en prison pour des crimes ne le font pas. Vous les voyez dans la rue. Il y a des enfants qui sont violés, abusés tous les jours, mais après ils sont dans la rue et ça devient les familles, les victimes. On n'est pas là dans un état de droit parce que la justice n'est pas équitable. On termine avec votre commentaire, chère Labelle, avant d'aller à la pause. Alors, disons, M. Riffopoussi, que nous ne sommes pas dans un état de droit. Non. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état de loi. Mais nous sommes dans un état de loi sans décret d'application de ces lois. La loi étant celui qui détient le pouvoir. Et qui détient le pouvoir ? Gouverneur, préfet, sous-préfet, commandant de brigade, commissaire de police. Ce sont eux, la loi, ce sont eux qui jugent de la nécessité d'une application. La preuve. Vous avez vu des gens à Bangante qui marchaient, qui disaient, je pense bien, c'était quoi, le boycott ? Quelqu'un s'est levé parce qu'il est, sans aucune note, ce n'est pas un procureur, rien. Il s'est saisi d'eux, il les a gardés. Lorsque l'affaire commence à faire tabac, on dit, mais qui a ordonné ? Chacun gratte la tête, on l'interpelle et dit, non, je croyais bien faire en le prenant. Voyez jusqu'où on va au Cameroun. Nous avons l'article... Vous faites allusion là à Rosanche Dimény ? Je n'ai pas envie de faire allusion, monsieur... Je préfère citer son nom. C'est mieux. Nous avons eu le cas de l'article 66 qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas eu un décret d'application, monsieur Eric Foposé. Ah oui ? Quand vous pouvez avoir un ministre au Cameroun qui conserve 150 millions chez lui, avec 15 millions de bons de carburant, qui se rend compte qu'on a volé, choisi de faire arrêter ce cuisinier, sans aucune plainte, réécrit la plainte après, qu'il soit déferré avec une telle célérité, que vous avez un avocat qui constate qu'on lui a volé 600 000 la veille, qui fait arrêter sa domestique, et donc le lendemain matin, rédise la plainte, et on se retrouve à 8 millions, mais quand même, on n'a plus là à se demander, mais où est-ce qu'on est, monsieur Eric Foposé ? Tout à fait. Où est-ce qu'on est ? Lorsque vous avez un sous-préfet qui, à tout moment, peut faire soin d'enseignants, gifler un enseignant, vous me parlez du état de droit, vous pouvez marcher. Vous ne pouvez pas marcher, monsieur Eric Foposé. Vous ne pouvez pas organiser une manifestation parce que vous êtes en colère, parce que vous voulez faire comprendre. Savez-vous ? Je vous prends le cas de l'université. Je connais des jeunes à l'université qui se plaignent de l'absence d'un professeur depuis plus de 4 mois. On a dit, rédigez des requêtes. Ils ont fait des requêtes, filmez même, filmez la salle. À 16h, allez déposer. On dit, la requête est en étude, on va le convoquer, on va analyser. Pendant ce temps, ceux qui ont payé, qu'est-ce qu'ils font, monsieur Eric Foposé ? Vous arrivez, vous avez un mois de problème. Lorsque vous arrivez, on dit première chose, gardez-le. Mettez-le au frais. D'accord. Sans vous entendre, sans avoir la procédure. Pourtant, il existe encore une procédure pénale. D'accord. Ont-il le temps de lire ? D'accord. En tout cas, il y a deux ouvrages que j'aimerais conseiller à nos téléspectateurs ce matin de Achille Bembé. C'est un Camerounais, c'est un excellent Camerounais. Critique de la raison nègre d'Achille Bembé et du post-colonialisme, et c'est sur l'imagination politique en Afrique. Il faut lire. D'ailleurs, il y a un élément qu'il soulève qui est quand même intéressant. Il dit que les hommes politiques en Afrique, nos dirigeants notamment, ils ne savent faire qu'une seule chose. Manger, boire, danser et copuler. C'est malheureux que nous soyons comme ça dans un pays. Mais ils n'ont pas compris ce que c'est que gouverner. Est-ce que vous savez que gouverner signifie littéralement prendre en charge ? On prend en charge des gens. Gouverner veut dire prendre en charge des gens. Mais qui parmi nos dirigeants prenne en charge justement les Camerounais, prenne en charge les questions pour lesquelles ils sont mis en place ? Je vais vous dire quelque chose, monsieur, malheureusement. J'ai été scandalisé que les tout premiers mots du maire de la ville de Douala, Mbassandine, soient de dire que lorsqu'on va, si jamais il réussit à être installé comme maire de la ville, il fera 300 bonnes fontaines d'eau. 21e siècle. Merci Charles. On va revenir en deuxième partie. Voilà, monsieur, restez avec nous. A tout de suite. De ce jeudi 5 mars 2020 et pour cette deuxième partie que nous entamons avec vous, pour vous sur Equilance Télévisions. On va rapidement regarder ce que vous nous dites depuis 10 heures sur les sujets que nous avons abordés, notamment l'histoire du jour de Dominique Audrey Ouyengelec et la collègue de Charles Hamel ce matin. Karine Sontia, c'est à vous. Le Cameroun n'est qu'un état de droit car la justice n'est pas équitable. Nous sommes dans un état de loi. C'est Ben Gallagher qui nous a écrit. Dire que le Cameroun est un état de droit, moi je dis non. Car 150 millions en espèces et 15 millions de bons de carburant ont été volés chez un ministre de la République par son cuisinier qui médite son sort à la prison centrale de Kondenghi. Jusqu'ici, le ministre en question n'a pas été inquiété. Pourtant, il y a une loi qui interdit de garder plus de 500 000 dans une maison. Et il n'a même pas démissionné. Donc, Jérôme Cahuzac, il n'a même pas l'été à la convocation. Non. Parce qu'il doit avoir confrontation, monsieur. Jérôme Cahuzac, souvenez-vous, Jérôme Cahuzac. Souvenez-vous de François Fillon. Souvenez-vous de François Fillon. Donc, il y a des cas, quand on s'arrive au Cameroun, c'est comme si ces gens-là sont habillés de caoutchouc, l'eau glisse sur leur peau comme si ça n'avait aucun effet sur eux. Donc, ça montre bien que dans ce pays, c'est un pays de privilèges et de passe-droit, malheureusement. Et on l'affiche de manière ostentatoire, on l'affiche de manière aussi visible et expresse aux yeux du peuple, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme le prince Daniel Kemajou s'était opposé à la question des pleins pouvoirs. D'accord. Il avait dit, on ne peut pas donner des pleins pouvoirs à un seul homme. Ce n'est pas normal. Il faut la séparation des pouvoirs. Mais hélas, quel sort lui a été réservé ? Nous sommes dans un état de jungle pour être courtois et ne pas employer le terme voyou car c'est le terme approprié. Nous sommes dans un état où l'exécutif est au-dessous de tout, pas de séparation de pouvoir. Le parti au pouvoir dispose de l'alpha et l'oméga dans tout ce qui se passe au Cameroun. Il peut décider du pouvoir de vie et de mort sur n'importe quel citoyen sans tenir compte de ses droits fondamentaux. Arrêter quelqu'un pour rien et lui coller un motif fallacieux et le libérer quand il fait les louanges du créateur. La liberté d'association est réservée au pouvoir en place et ceux qui veulent retorquer reçoivent des réponses telles que bastonnade, emprisonnement, massacre, etc. Oui, nous sommes dans une dictature. Ça c'est Wilfried Kodia. En tout cas, Achille Bembé a bien théorisé tout ça. Il a parlé d'état voyou et pas même de satrapie. Il a même évoqué le terme satrapie. C'est pour vous dire qu'on est même gentil quand on dit état de loi. Parce qu'encore faut-il aller voir comment ces lois-là sont concoctées et comment ces lois sont écrites. D'ailleurs, Chalamet l'a si bien dit, malheureusement, nous sommes à près de 60 ans après l'indépendance. Malheureusement... C'est une loi qui porte le nom des députés qui ont porté cette loi et qui est devenue la loi, par exemple, la loi Mbatchou. On peut faire une loi Mbatchou, par exemple. On peut faire une loi Sontia. Vous voyez, donc ça montre une vitalité. Et les lois, généralement, sont le fruit d'un consensus de la société. Comment s'est faite notre constitution ? Beaucoup avaient demandé qu'on fasse une conférence nationale pour que ce qui aurait été acté au cours de cette conférence nationale soit appliqué sans qu'il y ait de nuance. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Trépartite, passage en force et tout ce qu'on a connu par la suite. Malheureusement. Quand ce sont les hommes qui sont fautifs, ça se voit bien que certains sont gênés. Nous devons accepter et comprendre que les hommes ne sont pas parfaits, loin de là. Qui est gêné ? Il n'a été prononcé dans le message. Quand ce sont les hommes qui sont fautifs, ça se voit bien que certains sont gênés. C'est une femme qui a écrit ce message. Non. C'est docteur Temgue. Nous avons... Vous savez... Je n'ai pas dit le message. Non, docteur... Non, non, docteur Temgue. On a apprisé cet homme. Quel est son prénom ? Gaël. Hein ? Gaël. Gaël avec eux ? Un seul L. D'accord, ok. Monsieur, vous pouvez vous chercher quoi ? Monsieur. Non, 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 non. On ne vous a pas indexé. Je vois. Non, on vous indexe. Parce que peut-être que la femme est considérée comme un vie à sa civile. Bon, bon, on vous indexe. Attendez. Je pense pas. Non, on vous indexe. Je conseillerais à cette femme de parler avec son mari pour voir s'il confesse ses erreurs. Elle a parlé la nuit. Qu'en fasse une assise familiale et qu'il demande pardon, mais qu'elle garde son mari, vu qu'il subit déjà la colère de Dieu, l'abandonner dans cette situation annulerait toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites depuis qu'ils sont ensemble. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ça, donc, une question qui veut dire que c'est vraiment elle qui a fait ses bonnes œuvres, c'est ça qu'on pense l'interrogation. Parce que c'est sa sœur qui vient programmer. Et lorsque vous regrettez d'avoir construit une maison, vous voulez abandonner votre mari qui est à l'article de la mort, ça question tout le reste. Ils regrettent d'avoir payé le loyer par d'un seul membre, donc, et ça questionne leur caractère de papa, ça aussi. Voilà, si on disait qu'on a réuni un conseil de famille, parce qu'elle parlait en jeu, ma sœur veut que, elle parlait en jeu. Le conseil de famille a constaté que mon mari se trouve abandonné à l'hôpital et c'est moi seul qui, voilà, qui prenne en charge. Alors que depuis, voilà, 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 c'est voilà les choses, c'est pour ça que... Le conseil de famille, là, c'est qu'il est malade. Ah, non. Et personne ne fait rien parce que le conseil, ça ne fait rien. Il peut se trouver, donc... Ça, c'est mauvais, c'est pour toi, sœur. Et c'est là où, justement, elle est en train de fuir les risques de vivage. On peut le soupçonner. Précisément parce que la famille vous observe. On sait que la femme, là, qui a mis nos... La femme, là, qui a mis nos... C'est une hypothèse. La femme est en train d'envisager cette hypothèse. En plus, c'est elle qui veut même précipiter sa mort. On dit, la femme qui a avalé notre frère, là. Elle a avalé. Mais maintenant, on va voir. On va voir. C'est pour ça, justement, que les risques de vivage sont critiqués parce qu'on veut toujours... Ah, voilà, c'est... C'est la femme qui tue le mari. Ok, merci. Merci, merci, merci en finement. Merci en finement. On va s'arrêter là pour les messages, madame, monsieur. On a beaucoup de sujets ce matin dans la revue des réseaux sociaux. On devra dégager un peu plus de temps pour les sujets. On va être assez précis sur ce qu'on va dire pour réussir à évacuer tous ces sujets. Il faut dire que ça parle beaucoup sur la toile depuis hier. Donc, Karine, on va rapidement vous demander de nous livrer les résultats de vos recherches. Oui, premier sujet qui concerne notamment la ville de Douala avec le maire Roger Bassadinet qui a été élu hier et pas le 3, oui, le 3 mars, comme cela avait été prévu. Mais tout ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il a eu plus de voix que prévu environ. Je vais donner les chiffres pour qu'on ne se trompe point sur ce sujet-là. Alors, Roger Bassadinet a été élu avec un total de 235 voix sur 225 pour Jean-Jacques Ekindi. Sur 25, 25. Sur 25, oui. Voilà, attention. Voilà. Alors, d'abord, on dit Roger Bassadinet. Karine, merci d'avoir précisé ce que vous avez dit. Vous voyez, parce que beaucoup, on vous dit que ce n'est pas quoi qu'on dit. Ce n'est pas d'in. Les Français... C'est un dîné. Voilà, vous avez bien prononcé. Vous pouvez le prononcer avec l'accent grave. Félicitations. Vous avez bien prononcé, Karine Sontia. Donc, il fallait faire cette précision. C'est dîné. Roger Bassadinet. Alors, d'abord, il faut aussi signaler qu'il y a eu les maires adjoints. Il n'y a pas de maires d'un parti d'opposition dans la composition des maires adjoints. Ça a été un gros débat hier pour ceux qui étaient à la salle des fêtes. Il y a eu un gros débat, près de deux heures de débat sur les maires adjoints. Il y a deux personnes qui ont pris la parole là-bas pour dénoncer cela. D'abord, Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du Peuple uni pour la Rénouvernation au sein de Purs. Et également, John Koumazé du SDF. Les deux ont porté la voix en disant qu'on ne peut pas faire en sorte d'avoir tous ces maires adjoints sans qu'il y ait un seul nom de parti d'opposition. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus puisque, lorsqu'on regarde la composition des maires adjoints, je rappelle quand même que la note qui avait été signée par Jean Kouette, le secrétaire général du comité central du RDPC, n'a pas été respectée puisqu'il y a eu un bouleversement. Et vous avez Jérémy Soleil qui est entré comme premier adjoint au maire. Donc, il faut bien voir comment tout cela s'est négocié. Vous avez des noms comme Djitua, qui est resté en place. Il y a Madame Hadzugo, qui est quatrième adjoint, qui est resté également en place. Et puis, voilà. Donc, voilà le cadre dans lequel tout cela s'est passé. Mais, bon, aujourd'hui, la question que l'on se pose, malheureusement, c'est ce goût amer, c'est ce goût d'inachevé qui nous reste au terme de ce processus, de se dire que le maire qui arrive est un maire qui est né d'un accouchement difficile. Dire ça, c'est accouchement difficile ? Non, non, du tout. Oui. Du tout. Généralement, les accouchements difficiles, ça veut dire que c'est la césarienne, c'est qu'il y a eu risque d'étude. Voilà. Ça veut dire que maman, peut-être la maman même, n'est pas encore sortie du coma. Voilà. C'est pour ça que vous posez la question. Donc, la maman qui est au Cameroun souffre. Elle souffre. Elle ne sait peut-être même pas si son enfant vit ou pas. Donc, elle est même totalement inconsciente. Peut-être qu'elle commence à revenir. C'est pour cette raison, justement, que ça cadre avec le sujet du jour. Le Cameroun n'est pas un état de droit. D'abord, les lois. La constitution, vous l'avez dit, on parle du droit, je parle de l'article 247 de ce qu'il vient de voter là. Le code général portant collectivité territoriale centralisée. Là, l'exécutif devrait avoir la coloration des conseillers de la communauté urbaine, des grands conseillers qui sont. Il n'y en a pas. Que ce soit sur le plan des couleurs politiques, que ce soit sur le plan des couleurs sociologiques, on a bafoué. On montre donc que le RDP, ce n'est pas un état de droit. On va vous dire, c'est ceci. Quelle est donc la représentation sociologique ? Ça n'existe pas. Les partis politiques, l'opposition, ça n'existe pas. Et puisque ça vient même de la circulaire des propositions faites par le comité central. Et j'ai entendu certains Camerounais dire, là je les soutiens quand même, que le chef de l'État ne peut pas apprendre dans les inversions. D'accord, mais comme le chef de l'État valide donc, avant, le chef de l'État piétine dans les lois et le texte réglementaire de la République. Donc lorsqu'on va dans l'accusé de Mec, on ne dit pas que vraiment c'est son entourage qui est mauvais. Lui-même, vraiment, c'est Jésus et Mahomet qui se sont rencontrés au ciel et ils nous l'ont donné. Non, vraiment, c'est un problème. Un problème, ça nous ramène donc, et vous avez raison de le souligner, qu'est-ce que le RDPC veut donc de la ville de Douala ? On ne nous dit pas. On nous dit seulement, c'est Bas Sandiné, ce n'est pas Linguemalapa, ce n'est pas... Quel est le projet que le RDPC veut porter ? Quelle est l'image, je veux dire, la feuille de route du maire, du nouveau maire, à quoi comme terme de référence ? On ne sait pas. Lui-même, en tant que personne, en tant qu'advité, il a énuméré un certain nombre de choses. Mais c'était la même chose avec les autres. Et puisqu'ils viennent tous de la même chapelle politique, pourquoi n'avoir pas procédé à des consultations préalables ? Parce que le même président de la RDPC parle du consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, on va aux élections. On ne fait ni l'une ni l'autre. Mais regardez, même dans la pratique, c'est pour ça que Chalamet disait que même dans l'article 66, on ne vous dit rien. On jongle, on fait des choses comme ça. Donc en fait, nous nous trouvons encore, comme vous l'avez dit, dans les pratiques d'un délégué de gouvernement nommé pas décret. Alors Chalamet, vraiment, il y a que Lengue Malapa a retiré à la dernière minute sa candidature. Est-ce que vous pensez qu'une opération disciplinaire pourrait être engagée contre lui, pourrait-il être victime de représailles pour avoir osé s'opposer aux directives du comité central de la hiérarchie du parti ? Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Je rappelle quand même qu'il a un dossier au TCS, au tribunal criminel spécial. Même s'il a démenti qu'il avait été convoqué en date du 23 janvier, toute une série de communiqués avait paru sur la question. Il a démenti cela à travers ses conseils, je pense bien. Je pense là, monsieur Liffopoussi, que... Pensez-vous que nous avons eu affaire à un combat de gladiateurs dans une arène ? Mbassadine traîne quand même derrière lui un lobbying et un réseau très fort, monsieur Liffopoussi, parce que c'est lui qui, depuis la nuit des temps, avait été imposé par le parti. Si je ne me trompe pas, c'est lui dont le nom avait été donné comme étant, celui qui devait du RDPC, qui devait concourir. Et là, c'est raison. Mais il y a aussi des réseaux très puissants de Linguemalapas. Linguemalapas n'est pas un enfant de cœur, excusez-moi de vous le dire, c'est pas un enfant de cœur. Rappelez-vous, il faut le dire, comment est-ce qu'il avait lui-même pris lui-même. La mairie doit l'apprécier. Ce n'était pas une chose facile, monsieur Liffopoussi. Cela s'est toujours joué comme ça. Toutes les affaires, avec Linguemalapas, cela joue comme ça. C'est-à-dire, en plus de ce qui est la procédure normale, les réseaux, ça se joue. Donc, c'est deux gladiateurs avec derrière des réseaux qui se sont affrontés. Pour moi, ce qui m'a un peu gêné, et je reviens là-dessus, c'était l'un de nos combats. L'un de mes combats a parlé de clan, de l'histoire de clan. Parler qu'on va revenir encore à l'édit. Oui, ils ont décidé de le choisir, mais ils ont mal choisi. Parce que cela a donné naissance à une frustration que vous ne pouvez pas imaginer. J'y étais. J'y étais. La première chose... Vous avez réussi à être... Mais monsieur Liffopoussi, j'étais là, comme tous les personnes. Parce qu'ils ont bloqué. Ceux gars nous ont bloqué. Ceux gars nous ont bloqué. Par contre, entre Boulakoua et Dalit. C'est grave. Vous ne pouvez pas monter. Je me suis demandé, mais quelle est la raison pour laquelle... Et on va retrouver des policiers et des gendarmes qui vont devoir diriger la circulation, prendre des dossiers des gens. C'est pour quel effet dans une république comme celle-ci, où les gens n'ont qu'une seule chose, se battre pour se nourrir. Donc, on a eu ça. Ça a fusté. Ceux de derrière, monsieur Liffopoussi. Bien sûr. Ceux de l'arrière, douala, permettez-moi l'expression, qui ont concédé l'avant-douala à leurs frères. Parce que lorsque vous regardez, on a deux Bélois. Deux personnes du clan Bel, monsieur Liffopoussi. Où était la nécessité d'avoir deux personnes du clan Bel, s'il fallait rester dans le principe, la composante sociologique ? On n'a pas de bassin ? Ce n'est pas normal ? Ce n'est pas normal, monsieur Liffopoussi. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas normal. Il devait y avoir... Si vous dites ça, vous allez commencer à chercher les Bakoukououssi. Mais monsieur Liffopoussi, c'est la même famille. Vous allez chercher aussi. C'est la même famille. Vous allez aller... Puisqu'on parle de la région, vous avez le Mungo, tout ça là. Le droit parle des autochtones. Des autochtones, de la région. Non, on regarde, oui, oui. Le droit parle de la région. Oui. Je peux vous dire que... Les autochtones de la région et les autochtones de Douala, c'est débatant. Je peux vous dire qu'au sorti de là, on fera ce débat plus tard. Je dis qu'au sorti de là, on va évacuer plus tard. Au sorti de la salle, tout ce que vous rencontrez, discutez, ne parlait que de ça. Monsieur Liffopoussi, je suis désolé. Tout ce que j'ai accroché hier me disait, mais attendez, c'est quelle histoire qu'on est venu nous organiser ? Comment c'est des gens qui vont venir nous commander ? Comment est-ce que... Est-ce que cela prédispose à un bon travail ? C'est là où je peux tirer un coup de chapeau à monsieur Mbassadine parce qu'on dit de lui qu'il est un rassembleur, qu'il est un organisateur, qu'il sait gérer. J'espère qu'il sera géré afin que les composantes sociologiques ne se retrouvent pas. Non mais sur la base de ce qu'il sait, il n'y a pas de doute, c'est un docteur en économie, il a fait... Comment on a eu un docteur ? Non, je veux dire que... Non, non, ce n'est pas un docteur en économie pour avoir le diplôme. C'est-à-dire que le cas a quand même approuvé beaucoup de choses. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de documents de planification. Il a été au ministère de l'Économie, du plan de la Ménière du Territoire. Il a été... On lui crédite, on lui crédite d'ailleurs le DSE. Donc attention ! Si vous permettez, une seconde justement. Vous vous rappelez, jeudi le 1er juin 1995, là où le président de la République fait son discours en annonçant le bout du tunnel. Alors que les projecteurs de l'économie sont rouges, c'est les gens qu'on bat Saint-Diné, il faut les citer. Et Ndonga est décédé malheureusement, paix à son âme. Il y a Armand Manga Okoa, il faut les citer. Et Armand Manga Okoa, qui ont porté ce projet et ont même amené, convaincu Alassane Ouattara, vice-président des fonds monétaires internationaux, de faire une visite ici, en 2017. Donc là, il faut quand même le dire que sur le plan des déménagements, au point où lui, Mbassandine, était même partagé entre deux ministres. Ndioro, qui était au ministère de l'Investissement et de la République, et à Kamefoumou, se le discutait comme un grand cadre. Apparemment, il travaille bien pour la maîtrise des anciens et des anciens. En tout cas, tous ceux qui vous parlent de lui... Maintenant, dans la pratique politique, avec les enjeux politiques, comme disait Charles Amel, tout ça, est-ce qu'il sera ? Est-ce qu'il sera ? Est-ce qu'il sera ? Est-ce qu'il sera ? Alors, Dominique Audrey. Oui, moi, le palmarès, honnêtement, à ce moment précis, le palmarès ne lui sert à rien. Il peut avoir été tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, à Douala, nous, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de routes, on a besoin de mesures pour pouvoir assainir la ville. Ses diplômes en économie ou bien sa participation, je ne sais pas trop quoi, là, ça n'intéresse pas. Le fait qu'il soit arrivé à ce poste-là, par la façon par laquelle il est arrivé, a été difficile à avaler pour un bon nombre de personnes. Ça remet d'abord en question ses capacités. Maintenant, ce sera à lui de prouver que, oui, il a été peut-être copté et poussé, mais il est capable de faire des choses. Donc, c'est là qu'on l'attend. On l'attend là. Ça ne remet pas en question ses capacités. Ça remet en question les choix, c'est-à-dire le mode opératoire du RDPC. Père Bomboc, si vous allez au marché, vous dites à la femme qui est au marché là que lui peut, et alors qu'il y avait quelqu'un en face, et qu'on a choisi lui, on va dire que non, ok, c'est parce que ce sont les gens du même groupe, ce sont ses amis. On ne saura pas qu'il est capable de faire quelque chose. Donc, maintenant, c'est à lui de prouver qu'il est capable de faire quelque chose. D'accord. En tout cas, Chalamel, juste une seconde. Il y a quelqu'un qui a dit que, en l'état actuel de la ville de Douala, il n'y a pas une personne qui pourrait faire pire qu'un tonne-tonne. J'ai vu quelqu'un dire ça. Donc, c'est pour vous dire dans quel état d'esprit les Doualais sont. C'est-à-dire qu'ils sont désabusés par une ville qui ne ressemble à rien du tout. Donc, faire pire que ce qui est là maintenant, il faut vraiment être un excellent. Un excellent sur homme. Le drame, M. Éric Fopoussi, c'est qu'il hérite de beaucoup de dossiers assez compliqués. On a la cité des cinquantenaire déjà d'abord qu'il faudrait qu'on gère avec la SAD, M. Éric Fopoussi. Qui connaît bien. Qui connaît bien, la SAD, qui connaît bien. Qui connaît bien, oui. Il faut que ces dossiers, tous ces dossiers soient ressortis et qu'ils gèlent le passif. Parce qu'en termes de passif, on a le délégué du personnel. Est-ce que quelque part, on ne va pas voir la même mise d'un tonnet-tonnet derrière lui, M. Éric Fopoussi? Est-ce que le plus important... On précise qu'il va falloir qu'on habille, comme dit, docteur Fristone-Tonnet. Désormais. Désormais. Il redevient docteur. On précise qu'on doit habiller docteur Fristone-Tonnet. C'est juste une précision. Parce qu'il va rentrer à l'hôpital? Je ne sais pas. Moi, je dis juste qu'on nous demande de faire. Donc là, c'est que vous voulez me rendre déjà. Il rentre à l'hôpital? C'est celui-ci, on ne l'appelle pas docteur Bassandine. Voilà. OK. C'est quand on commence à s'inquiéter. Il n'en a pas. Vous ne savez pas, mais il va rentrer. Ne faites pas ce qu'il a fait. Il y a un journal qui a titré que docteur Bassandine. Mais docteur Fristone-Tonnet au chômage. Je ne sais pas qu'il ne sera pas au chômage. Vous êtes d'accord? Vous venez de me faire perdre mon latin. Il ne sera pas au chômage. Il a déjà atteint l'âge de la retraite depuis longtemps. Mais là, on va à la retraite. Là, il ne sera pas en suite. Merci. Il faudrait qu'il règle la question des délégués, du personnel qu'on avait viré. OK. Je crois qu'en urgence, qu'il commence par gêner cela, qu'il commence à recréer une harmonie. Parce qu'au niveau de la communauté urbaine, c'était beaucoup plus de clans. Désormais, il faut qu'il regère, qu'il essaie de gérer, qu'il essaie de tamiser pour mettre chacun dans un état de droit, dans une entreprise de droit, et faciliter la communication. Parce que s'il se comporte comme son prédécesseur, qui avait les portes fermées, qui ne discutait pas avec les gens, qui ne discutait pas avec la ville, parce qu'on doit le voir manger les beignets à Bonacoa, moi. On doit le voir descendre, l'éclairage de la ville. Donc, il y a des problèmes pour le faire, qu'il faut qu'il gère, la sécurité. Tu sais, on a eu à l'espace de deux jours, deux braquages, dans une ville comme Douala, au carrefour Dalit. Monsieur, il faut aussi, même les Bensikina étaient au sol. Au sol parce que les gars, ils faisaient de l'âme lourde. Ça, on n'a pas parlé. Il faut le dire. Il a demandé au préfet. C'est sa ville. C'est la ville des hommes et du maire. Il faut qu'il voit ça avec sa tutelle. Il faut qu'il discute avec la tutelle. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de voir ça. D'accord. Il a du pain sur la planche. Oui, ça, c'est peu de le dire. Vraiment, du pain sur la planche, parce que l'état dans lequel elle doit l'actuellement, c'est terrible. Même si quelqu'un a aussi fait un commentaire en disant que c'est quand même terrible, que c'est quand est annoncé le départ du docteur Tonnet-Tonnet, que certaines voies et routes sont arrangées à Douala. Notamment, par exemple, le rond-pouin, le rond-pouin, là-bas. C'est le châne. C'est vrai. C'est le châne, mais sauf que ça coïncide de manière assez curieuse avec l'annonce de son départ. Pour dire quoi ? Pour dire qu'on a passé 15 ans dans ce qu'on a passé et que c'est vraiment vers la fin que... Il a commencé à travailler. Non, pas lui qui a travaillé. Et que même par coup de karma, les bonnes choses reviennent à Douala. C'est ce que je lis. C'est ce que cela dit. C'est pas ce que moi j'ai dit. Parce que je fais le relais de la cité. Je l'ai dit, monsieur, il faut aussi. Oui. Qu'est-ce que l'histoire retiendra d'une tonne-tonne à Douala ? Qu'est-ce que l'histoire retiendra d'une tonne-tonne à Douala ? Est-ce qu'il peut marcher à Douala, marcher à pied ? Et qu'on se croise. Je lui dirais beaucoup de... Il marche à pied, pourquoi ? Non, est-ce qu'il peut... Non, mais vous savez, quand vous quittez d'une fonction comme celle-là, à un moment, vous allez vous marcher en disant ça, c'est moi, ça, c'est moi, il y a une impopularité. Parce que le sentiment qu'on a à Douala n'est pas le même qu'on a à Yaoundé. Les gens sont en train de pleurer, Timévouna. Oui, pourquoi ? Quand on écoute des grades à Yaoundé, ils pleurent, Timévouna. C'est-à-dire qu'ils sont malheureux du fait qu'ils sont tentés de partir. Alors qu'à Douala, il y a un festoiement, il y a de la bombance, il y a de l'euphorie par rapport à l'espoir que suscite une nouvelle personne là-bas à Abounanjo. Encore que même la mairie, l'hôtel de ville, ça ne mérite pas d'ouala. Vraiment, attention, vous voulez dire qu'à un moment donné, c'est une vieille bâtisse de l'époque colonial allemande. Vraiment, en tout cas, on va s'arrêter là parce qu'on fera un procès pendant trois heures. OK, on va tout de suite, Karine, passer à autre chose. Oui, on parle cette fois-ci de la mairie de Bafoussam, troisième, qui met un terme aux travaux de construction des maisons destinées aux victimes de la catastrophe de Waché. Et pour cause, les promoteurs de la construction ou encore les promoteurs et les constructeurs de ces bâtiments n'auraient pas respecté le plan qui avait été adopté par toutes les parties. Ainsi, selon le maire de la commune de Bafoussam, Daniel Defoncou a déclaré à ce sujet qu'il avait ordonné l'arrêt des travaux parce que le plan de construction n'a pas été respecté. Un plan, selon ses déclarations, signé par tous les sinistrés pour le maire, il est hors de question de créer un bidonville où les gens ne pourront pas circuler. Et les auteurs de ce mouvement-là sont très, très en colère à la personne de Samuel Etofis qui aujourd'hui dit qu'il y a des tractations sous-marines dans son poste sur Facebook qui nous dit qu'il y a des tractations sous-marines qui empêchent à la ville de Bafoussam de pouvoir mettre ces sinistrés-là à l'abri. Non, mais est-ce que Samuel Etofis a raison de faire le poste qu'il a fait ce traite aujourd'hui ? Est-ce qu'il a raison de faire ça ? Non, mais attention parce qu'il faut bien voir. Même les images qu'on montre de la... Si c'est ça la maison qu'ils ont construite là-bas, ça craint. On n'a pas eu de vie de Baptiste. Non, mais si c'est ça parce que c'est... Non, mais sauf que c'est sur le poste, non ? Cette photo. C'est bien, c'est ça là. C'est sur le poste. Les photos là, c'est sur... C'est sur le poste, mais vous, comment vous dites ? C'est sur le poste. L'information sur ces arrêts de travaux a été relayée il y a quelques semaines sur Equinox. Oui. Et les personnes qui étaient sur le sentier Oui, et ce n'était pas cette maison-ci qui est passée à Equinox. Donc, je pense que si Samuel Eto'o se prononce là-dessus, c'est certainement parce qu'il y a une bonne raison. Bon, non, mais bonne raison, c'est autre chose. D'abord, ce que dit Daniel Defoncou, le maire de Doigre, de Bafsame 3ème à Bamongoum là-bas, c'est qu'il estime que le plan qui avait été défini ensemble n'a pas été respecté. Et il a quand même un argument qu'il évoque et l'argument nous semble pertinent. Non, c'est qu'il dit que, non, il dit que il dit qu'il n'est pas certain que l'endroit où on le construit là est un endroit qui peut tenir. C'est-à-dire que il dit même que s'il avait par exemple dégarpi ceux qui étaient là angouachés peut-être que le 29 octobre 2019 on n'aurait pas eu les 41 morts qu'on a eu là-bas. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe et ce qui se joue actuellement. Maintenant que les gens créent leur opération de rebâti angouaché avec Alain Fouca et les autres, mais ils doivent se conformer à la municipalité de là-bas. On ne vient pas comme ça dans une municipalité on s'installe comme si on était... Non, non, non. Même si on est à Alain Fouca et d'ailleurs les gens lui ont répondu en bas pour lui dire que... Ok, vous avez des entre-jeux à la présidence aller à la présidence. Moi, j'ai trois petites choses. La première, c'est à votre suite. C'est le maire de la ville. Apprenons à le faire. Même si vous avez les entrées à la présidence aux Nations Unies, n'importe où, c'est le maire de la ville qui fait son plan pour le faire et il doit apprécier la première chose. Deuxième chose, Ngoaché, est-ce qu'on y a fait des rites ? Parce que pour reconstruire là où les gens sont morts, vous parliez tout à l'heure d'un enfant qui est décédé, son papa, t'es le mal. Tout à fait. Et que veut dire Ngoaché ? C'est un endroit où on a procédé à des sacrifices. Deuxièmement, cet endroit a connu ce qu'il a connu dernièrement. Donc, faut-il y construire pour les lieux d'habitation ? C'est un autre questionnement. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Trois-à-mêmes, maintenant, sur Samuel Leto ou quoi ? Si lui, je partage un peu le point de vue de Dominique, si Samuel Leto est à l'Infoka en dépression ou alors on a des gens qui disent que non, voilà, nous on a l'argent, nous voulons ça puisque ils ont des entrées. Ils ont des entrées et probablement les moyens aussi. Non, mais bon borg. comme nous, vous parlez à la farine. Voilà, mais c'est ça. On a eu trois ministres débarqués là-bas qui ont annoncé qu'il y a eu un décaissement d'argent pour la reconstruction. Où ont passé les reconstructions pour ces gens-là ? Voilà, c'est justement où sont passées les reconstructions. Il faudrait donc qu'ils nous disent les deux au moins qui ne sont pas membres du gouvernement mais qui les connaissent bien. Mais Samuel Leto et Alain Foka qui nous disent si les ministres ont... Parce qu'ils ont détourné le projet des Nations Unies comme ça. Après, on a dit que le gouvernement est en train de faire un plan d'assistance humanitaire pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest alors que c'est les Nations Unies qui avaient voulu faire leur plan. Le gouvernement a récupéré. Mais bon, si c'est le cas, que notre pittiti nous disait clairement que c'est lui qui est en train d'apporter le désordre. Et puis, tout à fait. C'est pour qu'on ait une désibilité. Alors, Chalamet, est-ce que vous trouvez ça ? C'est le maire, en fait, qui doit coordonner... Chalamet, est-ce que vous trouvez normal qu'on soit en train de jeter au gémonie ? On est en train de détraquer comme on le fait actuellement un maire comme celui de Boffsant III parce qu'il a prononcé quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Les gens en travent mettent ça comme étant une demande de pré-bande, comme étant une demande qu'on vienne de sa part d'argent là-dedans. Monsieur Eric Fopoussi, remontons à la jeunesse. Lorsque les organisateurs sont venus organiser le concert de charité, ils ont organisé ça à Bafoussam, qu'en tient ? Je ne sais pas. Premier. Premier. Oui, à Bafoussam. Le lieu à la pelouse. À la pelouse. À la pelouse. Le lieu du drama. A Bafoussam. Troisième. Bamungoum. Ils ont respecté la nomenclature là ? Non, c'est que le maire est là. Non, monsieur Eric Fopoussi, c'est là que ça doit commencer. Ils n'ont pas respecté le... C'est à Bafoussam troisième. Vous voulez dire qu'à Bafoussam il manque des splenades pour pouvoir organiser la nomenclature à Bafoussam troisième. Je commence à trouver cela idiot, mais c'est comme ça à Bafoussam. C'est le rituel. Oui, c'est là. Absolument. C'est là où on a mangé, c'est là où on plait, c'est là où on crie. C'est le premier rituel. Tous les chefs qui sont arrivés, par tant que chef Bafoussam, le chef Bamungoum, tous les chefs qui sont... Le chef Baleng ou Sal. Le chef Baleng sont arrivés avec l'huile et le sel. Et ils ont jeté l'âme de paix, je peux vous le rassurer. C'est comme ça qu'on vient. On vient, on verse le sel, c'est là où on devait faire d'abord le premier conseil. Première chose, il était question, monsieur Riffopoussi, qu'on procède à un recasement rapide des différentes personnes. Il y avait le ministre Ketia Koutes, je la cite, qui vraiment s'est offusqué de tout en disant que heureusement qu'on a un chef de l'État qui ne dort pas. Eh bien, je trouve que son chef de l'État a sommeilli. A subitement eu sommeil après ce glame. Ou à moins que ce soit eux qui se foutent de la gueule du chef de l'État parce qu'on devait recaser. Les équipes qui sont descendues pour le recasement sont arrivées sur le lieu désigné et se sont rendues compte que ces lieux avaient des titres pour le foncier. On voulait, le site qu'on a choisi, on venait délocaliser des gens qui avaient déjà des titres fonciers. Quand ils se sont retrouvés à cette opposition, ils ont dit on va encore chercher. Le temps qu'on cherche, on a quelqu'un d'autre qui sort et qui dit rebâtir une gouache. Il rebâtir une gouache. On le compte d'où il est sorti, je ne sais pas où c'est sorti. On le salue. On a salué l'initiative de quelqu'un qui voulait rebâtir. Entre temps, les gars qui étaient sur le terrain choisis se sont constitués en collectif et sont allés à Yaoundé. Il faut le dire. Pour dire que non, le site choisi, voici nos titres fonciers, on les a depuis, depuis vous ne pouvez pas. Même si c'est du sujet public, il faudrait qu'on discute. On se retrouve à ceci qu'il arrive avec son équipe, ses moyens, ont-ils associé encore les mêmes membres du gouvernement, ont-ils associé le maire, c'est un site qu'ils ont choisi. et là, c'est tout à fait normal, monsieur, il faut aussi qu'il y ait opposition. Que ceux qui trouvent qu'il fallait reconstruire, que ceux qui trouvent, je suis d'accord, qu'il faudrait que ce sinistre ait le domicile, mais il y a l'argent qui a été décaissé par le chef de l'État, il y a une commission adoptent même qui avait été mis sur pied, rappelez-vous, par le gouvernement, une commission adoptent qu'on avait mis sur pied pour la reconstruction. Est-ce qu'il faut qu'à travailler avec eux, n'y a-t-il pas de conflit d'intérêt au temps de points d'interrogation désormais? Dominique Audrey. Moi, j'ai plus grand-chose à dire, sauf que... Ça a commencé pendant la campagne. Vous pensez... Vous pensez... Dans un endroit. Comment? Parce que vous avez fait ça va comme si ça va d'un bidonville. Chacun a venu se concher comme il veut. Non! Quand il y a un quartier, on se voit sur la route principale, voici les axes secondaires, voici, voici, voici. Et le plan directeur de la vie, c'est le maire qui détient. Donc, quand il parle, ça veut dire qu'en fait, sa sortie, ça veut dire, j'imagine qu'il a d'abord le l'air a parlé en coulisse, elle est disant merci, si arrêté, arrêté, arrêté. Et comme dans ce pays, sauf qu'ils sont pressés, les maisons d'un gouaché ne commencent pas aujourd'hui, je l'ai dit. Et je crois que si on va consulter les anciens journaux d'Equinox, on écoutera le chef chantier s'exprimer toujours sur cette histoire avec ce maire qui exige qui est son technicien sur le chantier. Je sais que c'est ça le problème. Et à ce niveau, ce n'est pas normal. Pourquoi il va avoir son technicien à lui ? C'est lui le maire. Il y a toujours le maire d'ouvrage, le maire de l'ouvrage. On le fait autrement parce qu'on ne le respecte pas les lois. S'il n'y a pas son technicien, on arrête les travaux. Oui, bien sûr. Pour moi, ce maire, pour moi, ce maire a tort. Je suis désolée. C'est ce que je pense. Il n'a pas raison parce que la situation, il est question de personnes qui sont sinistrées. Et je pense que simplement parce que ces personnes sont sinistrées, c'est suffisant pour qu'on trouve un consensus et qu'on leur construise des maisons. Pas qu'on arrête des travaux. Vous n'imaginez pas comment ces gens vivent là où ils sont. On commence les travaux avec le maire devant. C'est sûr que ce maire doit être sûr. Il ne reste pas dans son bureau. Non, madame, non, madame. Même un patrice en basse à là, il a dit comment on peut faire les grands chantiers on ne voit pas le légendaire de la République. Sauf que les gens voient ça comme étant une volonté pour lui. Même si vous êtes intime, vous n'accomplirez à Yaoundé. Il est bien à Yaoundé. C'est là où il y a le premier ministre, c'est là où il y a le présent, dans la publique. Il y a le ministère des Travaux publics. Mais comment fait-il pour faire sa ville ? Pourquoi les gens laissent ? Justement, c'est comme ça que ça doit se faire. Ce n'est pas parce que vous êtes là, c'est le meilleur qui doit être devant. C'est l'eau, l'adduction en eau et en énergie électrique. C'est lui qui a le plan qui a le plan directeur. Ce n'est pas Yaoundé qui a le plan directeur de sa ville. Merci. On va s'arrêter là parce que le temps qui nous est parti est complètement écoulé. C'est un débat passionnant. On va en revenir justement sur ce cas de M'Waché. Justement, ce qui est certain, c'est que la réponse de Daniel Defoncourt ne va pas tarder à arriver après cette lettre à lui être restée par Samuel Eto'o. Lettre ouverte sur sa page Facebook officielle. Allez-y, vous la retrouvez. Vous pourrez la lire. D'ailleurs, c'est d'un français excellent, j'ai trouvé. On va tout de suite... Hein ? On n'a pas dit qu'à avoir issue de commune. On n'a pas dit qu'à parler de l'anglais. C'est l'anglais, non ? Oui, c'est normal. Ok, d'accord. Très bien. Voilà, merci. On va tous suivre. Voilà, monsieur Basculé rapidement pour retrouver la prochaine rubrique. Il s'agit d'interpellations. On va regarder l'élément et ensuite commentaires sur le plateau avec Bambok Bengan Kanji. Pour le développement, déjà, je commence par ma localité Douala Troyes. Ça fait 30 ans que je suis dans cette localité, principalement au quartier bilingue. Je n'ai jamais eu vu de changement. par rapport à l'aménagement du territoire. Tout le temps, on commence des routes. Voilà la ligne qui quitte Pont Blanchisseur. Voilà la ligne Pont Blanchisseur en Tréby. Une servitude qui pourra nous permettre même le moment de la canne. Vraiment, aux servitudes au moment de la canne pour les traverser. On ne le fait pas. Voilà la ligne zone industrielle. Zone industrielle qui traverse. ça tombe toujours du côté de l'entréby. On engage les travaux, on abandonne. Alors que Douala Troyes, je me dis, c'est le pilier, c'est un centre. Voilà l'université, l'Orbesson, il faut traverser par Douala Troyes. Voilà, il y a ça. On est en train d'investir les sociétés, quoi que ce soit. On parle même que le marché m'opisserait là. Tout passe par Douala Troyes. qu'on en rend les servitudes. Moi-même, je me suis dit que c'est parce que c'est le quartier Bameleke. Quand on laisse le tribalisme, on fait le travail. Quand on dit Douala, Douala, c'est tout le monde. Douala n'est pas seulement les Douala. Douala, c'est les Bameleke, c'est les Bassa et autres. Travaillons dans la ville. oublions que tel côté c'est pour les Bameleke, tel côté c'est pour nos travailleurs. Nous voulons le travail. Le nouveau premier maire qu'on a mis sur le terrain. Vraiment, j'aimerais qu'il fasse vraiment le travail comme ça se demande. Il donne le travail aux maires et que les maires accomplissent comme ça se demande. Vraiment. Voilà, merci à Cédric Chouna pour cet élément. madame, messieurs, on rappelle qu'il balade tous les jours sa caméra et son micro dans les rues de Douala. Là, on a le sentiment que c'est à Douala 3ème avec le maire là-bas. Le maire Époupa à Douala 3ème. un petit commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. Je pense que le docteur Bassandine a commencé à mettre déjà les choses dans sa juve-siaire. Cette interpellation s'adresse à lui. Particulièrement, justement, comme disait Charles Lamel, la première chose à faire dans sa fête des routes, c'est de voir avec les maires qu'est-ce qui revient à la communauté urbaine, qu'est-ce qui revient aux mairies. Parce que si on reste dans les textes-là qui sont ambigus, on va se tirailler. Donc, je pense qu'il pourrait le faire. comment on dit que vous êtes à Douala, vous appelez un taxe et vous dites je vais à un village. Je vais à un village. Le village, il parle de ces villages, c'est comme ça qu'on appelle là-bas. Vous allez à un village en ville ? Voilà. Maintenant, Bilonguet se trouve dans le village. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour l'interpolation de ce matin. Madame, Monsieur, le temps de basculer au plateau B où Constilamine nous a retrouvés encore ce matin sur Equinorz Télévisions. Constilamine, bonjour à vous. Alors, bonjour Eric. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Mais à ces téléspectateurs, je voudrais dire merci beaucoup parce qu'ils sont déjà tellement nombreux qui se rendent depuis pratiquement quelques jours dans les magasins Sorebco pour partager ensemble cette grande promotion sur les carreaux et pas n'importe lesquels, les carreaux 60 par 60. C'est dans l'occasion ce matin d'attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là qui me regardent à la maison, qui me regardent au bureau, qui me regardent dans leur magasin, qui me regardent quel que soit l'endroit sur le téléphone portable et sur notre page Facebook qu'il est important aujourd'hui de se rendre dans les magasins Sorebco parce que là-bas vous avez une promotion exceptionnelle. On parle bien sûr d'une véritable liquidation commerciale, on parle bien sûr d'une grande promotion sur les carreaux 60 par 60 que j'ai encore l'honneur ce matin de vous les présenter. Regardez par exemple ce carreau, regardez comment il se présente chers téléspectateurs, là c'est bien sûr bien entendu la face principale du carreau et là c'est le derrière du carreau. Regardez comment ce carreau se présente, il vous donne l'envie de le mettre à la maison, c'est un carreau solide, c'est un carreau d'origine, ce sont des carreaux vraiment bien sûr qui ne se dégradent pas c'est-à-dire pour des courtes durées, il faudrait plusieurs années pour avoir une légère dégradation sur ces carreaux parce que les carreaux vendus dans les magasins Sorebco, chers téléspectateurs, c'est vraiment du bon et rien que du bon parce que le concept de Salaka a une fois de plus décidé de permettre à tous les téléspectateurs de cette émission d'avoir des carreaux de qualité supérieure dans tous les magasins Sorebco. Regardez bien sûr ces carreaux chers téléspectateurs, c'est des carreaux bien sûr épais, c'est des carreaux tellement nyanga, c'est des carreaux qui donnent une beauté à votre maison. Alors chers téléspectateurs, vous êtes en plein chantier, vous êtes bien sûr en train de vouloir rénover votre maison, vous êtes un revendeur, c'est l'occasion de venir directement dans les magasins Sorebco, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez directement les magasins Sorebco et passez votre commande dès à présent parce que le stock il est très très limité, oui, le stock il est très très limité, n'attendez pas la fonte de la promotion, n'attendez pas la fonte du stock, rendez-vous dans les magasins Sorebco et achetez dès à présent les carreaux 60 par 60 dans les magasins Sorebco. Nous allons tout de suite bien entendu permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée claire sur les prix de ces carreaux, je rappelle que les prix bien entendu varient selon la ville. Il faudra être clair parce que le concept de Selaka est un concept qui est clair envers ces téléspectateurs. Nos amis de Douala ont des prix de promotion pour Douala. Nos amis de Yaoundé, nos amis de Berthois, nos amis de Garoua, nos amis de Ganderé, nos amis de Kribi ont des prix de promotion pour chaque ville. Et ce matin, nous allons communiquer le prix minimal, le prix de départ à partir de Douala est de 7400 francs. Ce prix est valable uniquement pour les agences de Douala. Pourquoi Douala ? Parce que Douala, c'est la base de Sorebco. Douala, c'est où on stocke tous les carreaux vendus dans les magasins Sorebco. Donc, nos amis de Yaoundé ont leur prix de promotion, nos amis de Garoua, nos amis de Kribi, nos amis de Bafoussam ont leur prix de promotion. Et je rappelle que tous ces prix sont des prix revus et corrigés par la direction commerciale de Sorebco. Vous ne retrouverez ces prix nulle part ailleurs. Nous vous donnons la garantie, nous vous donnons la qualité, nous vous donnons bien entendu tout ce qu'il y a comme avantage derrière les carreaux de Sorebco. Alors, je reviens encore sur le prix sur les citateurs. Vous avez le mètre carré des carreaux à 7400 francs, prix de départ depuis Douala. Il faudrait bien comprendre le concept de Salaka. Yaoundé à son prix, Garoua à son prix, c'est-à-dire Berthoua à son prix, Bafoussam à son prix, mais pour ceux qui sont à Douala, c'est 7400 francs le prix de départ depuis Douala. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations, les numéros de téléphone de Saint-Tobal et d'écran, rendez-vous dans les agences Sorebco, mais le mot à retenir, c'est que dans tous les magasins Sorebco, c'est la promotion des carreaux de qualité supérieure. Les carreaux 60 par 60 que vous avez dans les magasins Sorebco, quelle que soit la ville, c'est l'occasion plus que jamais de venir directement dans nos magasins et de profiter de cette grande promotion. Parlons bien sûr des avantages. Alors là, c'est le grand frère du Salaka. Ça, c'est du jamais vu. Il n'y a que Sorebco pour le faire. Oh là 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 là. Mangolo Malambo, Mototeigne, Singalemba Tatan, Allande au magasin Sorebco, Bionanda Karo Yabouam, Karo Yampessa. Oh là 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 là. On voit que c'est une série Botiyao Douala, Metama Karo, mètre carré, 7400 francs. C'est un prix de départ depuis Douala. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, nous allons donc parler des avantages. Dès que vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, quelle que soit la ville, vous recevez un écran plat 32 pouces. Oui, pour tous ceux qui vont commander, c'est facile. 600 mètres carrés de carreaux, c'est rien. Dès que vous les achetez, vous recevez en bonus un écran plat 32 pouces de marque Nexus. Dès que vous achetez 300 mètres carrés de carreaux, vous avez 50% de réduction sur l'achat d'un téléviseur de 32 pouces. Vous achetez 500 mètres carrés de carreaux, vous avez droit à 80% de réduction sur l'achat d'un téléviseur écran plat de marque Nexus. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais sur le téléviseur d'attirer votre attention dans les magasins Sorebco, que ce soit à Douala, à Yaoundé, en Gullemondouk, bien sûr, c'est-à-dire à Kribi, à Ideya. C'est une promotion totale. Les prix préférentiels, les prix les plus bas, regardez le design, regardez la qualité de ces carreaux, 7400 francs, c'est le prix de départ depuis Douala. Je dis bien, ce prix est valable uniquement pour la ville de Douala, la ville de Yaoundé a ses prix, la ville d'Ebolova, de Berthoa, de Kribi ont leurs prix et tous ces prix sont les prix de promotion et l'avantage est tout à fait clair. Vous achetez 600 m² de carreaux, vous avez droit à un téléviseur 32 pouces gratuitement dans les magasins Sorebco, la qualité rien que la qualité Ayoé, Sorebco, Mangolo Malambo, Wapulaté Karo Yabwame, Alandeo Sorebco, Alandeo Sorebco, Sorebco. Voilà, c'est sur ce qu'on va s'arrêter ce matin, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette autre édition de votre magasin 10-12 Le Zénith. On se retrouve demain, ce sera évidemment le 6 mars, ce sera à 48 heures de la célébration de la journée internationale des droits des femmes et donc on en parlera beaucoup demain, Madame, Monsieur, rassurez-vous, nous ferons une émission là-dessus, même si lundi, on pourra faire un débriefing, mais d'abord, demain, on mettra, on posera le cadre et on va clairement dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, passez une bonne journée sur Equinor, on se retrouve demain à 10 heures, que Dieu bénisse le Cameroun et le ministre d'État, Laurent Esso. – Sous-titrage ST' 501